Comment faire pour avoir plus d'attention ? Pour avoir plus d'attention, il faut commencer par faire plus et aller voir des gens, rencontrer des gens et communiquer avec les gens pour savoir ce que vous avez à leur proposer. Et ça c'est très important parce que si vous souhaitez être connu et donc du coup avoir de l'argent, il faut commencer par faire ça. Donc plus d'attention maintenant, ça on sait. Maintenant, j'ai pris l'engagement et qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien moi personnellement ce que j'ai fait et ce que je fais encore aujourd'hui, c'est que j'ai commencé à faire des micro-services. Alors vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, bien évidemment vous pouvez trouver un job si vous avez 18 ans, etc. Moi en tout cas, si je l'avais 18 ans, je ferais ça à 100%. Mais si vous avez un peu moins, genre 15, 16, 17 ans, je vous conseillerais de faire par exemple des micro-services. Voilà sur internet, aujourd'hui vous pouvez faire de l'argent, ce n'est pas impossible. D'ailleurs, je vais vous montrer vraiment des screenshots juste ici. Vous pouvez le faire. Si moi j'ai réussi à le faire, vous pouvez également le faire. C'est juste que ça demande du temps, il faut être patient. Donc prendre l'engagement et rester sur cet engagement. Donc c'est ça aussi, être patient et proposer une compétence que vous avez adoptée, soit en travaillant chaque jour. Par exemple, moi je propose des services de montage vidéo parce que je suis bon là-dedans. Également, je propose des services de logo, de création de bannières, d'illustration, etc. Et donc, c'est ça en fait que je propose. C'est que je me suis dit, je vais faire ça, je vais devenir le meilleur. Voilà, chaque jour je m'entraîne pour essayer au moins de garder la compétence. Donc en fait, c'est le fait de commencer et après vous allez tout simplement voir quelle compétence vous allez choisir. Comprenez ? Donc, vous commencez par proposer vos microservices. Donc par exemple sur une plateforme 5euros.com, graphis.com si vous voulez faire du graphis ou coder.com. Ou peut-être là, aujourd'hui, vous avez une compétence que les gens ont besoin. Et du coup, cela demandera beaucoup de, comment dire ça, d'engagement et de patience surtout. Soyez patient les amis. Et enfin, le conseil que j'ai à vous donner parce que si vous souhaitez proposer vos services, vous devez apprendre à vendre. Et vendre et conclure, c'est le plus important des compétences. Donc les amis, vous devez apprendre à vendre et apprendre tout simplement à conclure une vente. Donc comment faire ? Je vous conseille Cardone University. Alors bien évidemment, vous êtes en train de vous dire oui, mais tout ce que tu es en train de me dire là, c'est payant ça. Oui, c'est payant les amis. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que si aujourd'hui, vous avez ne serait-ce que 30 euros. Vous mettez ces 30 euros dans 5euros.com. Et si au bout d'un mois, vous n'êtes pas remboursé, c'est soit parce que vous n'avez pas été discipliné et avez pris l'engagement de pouvoir être là-dessus. Ou soit tout simplement, vous devez encore être patient. Donc soyez patient et continuez à apprendre. Alors bien évidemment, je vous propose ici Cardone University, etc. C'est ces programmes payants. Mais vous pouvez tout simplement regarder mes vidéos sur la vente ou regarder des vidéos sur la vente pour apprendre. Mais comme je l'ai dit, choisissez bien une personne qui s'y connaît là-dedans. Donc moi, je vous conseillerais bien évidemment Grant Cardone qui propose de superbes conseils sur sa chaîne YouTube totalement gratuitement. Donc il faut parler anglais. Comme je l'ai dit, l'anglais, vous devez également l'apprendre. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est ça que vous devez faire pour réussir et pour avoir l'attention et pour commencer à faire vos premiers euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !